et salut mes patates doux j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le lore de new world en cinq minutes et aujourd'hui on va vous parler des gardiens anciens alors je tenais aussi à m'excuser pour l'attente parce que la dernière vidéo date de bas il ya plus de trois mois donc je suis sincèrement désolé mais entre temps on a eu un déménagement on a eu l'installation on a eu la grosse dlc new world qui est arrivé donc avec un rythme de stream très très soutenu comme vous pouvez le voir maintenant nous avons changé de décor et nous sommes dans une vraie taverne vous avez vous avez même un bar derrière donc n'hésitez pas à passer en live pour voir ça tout ça en direct on s'y amuse bien donc voilà aujourd'hui on va on va parler donc des gardiens anciens et donc du coup ben c'est parti on y va pour le lore sur les gardiens anciens alors pour les gardiens anciens déjà j'aimerais vous préciser quelque chose parce que je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde mais il faut vraiment différencier les anciens des gardiens anciens il faut savoir que les anciens c'est les premiers êtres comme vous avez pu voir dans la dans la première vidéo sur le lore des anciens ces premiers êtres qui sont arrivés sur sur aéternum les êtres supérieurs les dieux un peu et en fait les gardiens anciens c'est le résultat de d'asservissement d'humains des anciens en fait donc voilà donc il y a une chose qui est un peu floue au niveau au niveau des sages et des érus dit en aéternum c'est qu'ils débattent beaucoup sur l'origine des gardiens et du coup beaucoup pensent que ben en fait c'est les anciens qui ont accueilli des nouveaux humains les premiers humains entre guillemets qui sont arrivés sur l'île ils leur ont dit bah du coup vous bossez pour nous et nous en échange on vous donne la vie éternelle voilà donc du coup ça on s'est dit c'est un bon deal donc du coup pourquoi pas il y en a d'autres qui pensent que du coup les anciens avaient prévu donc leur propre auto destruction avec avec tous les conflits qu'il y avait avec avec l'altération qui arrivait toutes ces choses là et ils se sont dit bon eh ben il va falloir qu'on crée quand même des gens on va prendre les mortels on va leur donner la vie éternelle et on va leur dire maintenant les gars vous veillez sur notre notre héritage et vous essayez de transmettre un petit peu à notre savoir à tous les futurs qui arrivent parce que nous là ça pue on va bientôt disparaître mais du coup on apprend aujourd'hui qu'en fait ben en fait les gardiens anciens et ben ils ont été créés pour combattre l'altération voilà en même temps quoi de mieux qu'une armée d'immortels pour tenter de repousser l'altération donc voilà de toute façon maintenant quelle que soit l'origine la seule chose semble assez clair c'est que les gardiens anciens je rajoute bien chaque fois les gardiens anciens pour vous les différencier c'est les premiers en fait immortels de l'île voilà c'est les premiers immortels de l'île c'est les premiers mortels devenus immortels sur l'île et que la nature de leur immortalité est complètement différente et elle est liée en fait aux anciens aujourd'hui on sait une chose sur l'immortalité enfin plus ou moins parce que on l'apprend un petit peu en faisant des quêtes dans new world en faisant lisant un peu quelques notes dans new world on apprend qu'on est immortel mais on a un peu des vies de chat voilà au bout de quelques morts et ben en fait on revient à la vie mais on revient pas la vie en tant qu'humain on revient à la vie soit en tant qu'altérés ce qu'on a été absorbé soit en tant que terre arrangée soit en tant que dévoyé leur immortalité à eux les gardiens anciens elle est complètement différente et que du coup ben aujourd'hui leur chair et leur volonté a dépéri avec le temps ben maintenant ils ont un instinct territorial bestial ben ils défendent comme comme ils peuvent toutes les ruines qu'on a en aeternum qui concerne en fait les anciens ils sont ils sont là en mode c'est nos maîtres nous on défend celui qui rentre on commence à y aller et on y va on lui met un bourbis bien que bah les anciens bah ils interfèrent pas vraiment avec les conflits qui se passent en aeternum que ce soit les conflits des factions engagés maraudeurs ombre ou que ce soit les conflits faire enragé altération dévoyer etc etc les gardiens où ils s'en foutent ils sont postés ils sont dit nous on bouge pas on nous a dit protège je protège le seul truc qui a c'est qu'aujourd'hui ça pose problème pour les habitants d'aeternum alors je ne parle pas de nous joueurs où on a juste à prendre un marteau on a prendre un fléau mais un peu d'enduit anti ancien et boum on leur fracasse la mouille et ça va c'est rapide je vous parle vraiment en termes de l'or au niveau de l'habitation des gens d'aeternum aujourd'hui c'est difficile d'envoyer des sages des érudits des archéologues sur les ruines des anciens parce que ben en fait ça pose problème parce que ces gardiens anciens sont très sauvages sont très puissants renaissent illimités parce qu'ils sont immortels et ils ont une immortalité qui est différente de la nôtre aujourd'hui donc aujourd'hui à part envoyer à chaque fois une armée avec avec les érudits des sages ou les archéologues il n'y a pas grand chose à faire pour essayer d'en apprendre plus sur le passé d'aeternum c'est vraiment un problème ces gardiens anciens parce que sur les ruines et ben ils sont là ils campent leur position et c'est très difficile de les déloger mais bon vu qu'on sait que les anciens ont été créés pour combattre l'altération une question vient ensuite c'est que cette altération absorbe tout ce qu'elle touche ça on le sait comme une maladie comme un virus mais d'où vient cette aberration qui est l'altération comment fonctionne l'altération qu'est ce que l'altération j'imagine que c'est une question que vous vous posez mes patates douces je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le lore qui concerne les gardiens anciens et donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo où là nous allons parler de l'altération et on va vous expliquer d'où elle vient donc ne manquez pas la prochaine vidéo je vais essayer de sortir la vidéo dans un rythme un petit peu plus soutenu que ce soit un peu plus tôt et que je vous fasse pas attendre encore trois mois mais en tout cas j'espère que ce format vous a plu je vous invite à mettre un petit commentaire pour me dire un petit peu ce qui n'allait pas dans la prochaine dans la précédente vidéo j'ai reçu beaucoup beaucoup de commentaires qui me disaient que j'étais un peu trop en mode lecture et moi en mode narrateur j'espère que sur cette vidéo j'y suis arrivé encore une fois je m'excuse parce que je suis pas très à l'aise avec youtube plus à l'aise avec le direct en tout cas n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si déjà la vidéo vous a plu et si vous en avez appris des choses sur les gardiens anciens si vous le saviez déjà aussi vous ne le saviez pas et du coup n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que nous sommes bientôt à 500 abonnés donc merci à vous merci pour votre soutien et merci pour pour tout ce que vous faites que ce soit sur twitch ou sur youtube en tout cas merci à vous infiniment je vous remercie on se retrouve pour la prochaine vidéo que ce soit soit sur du lore ou soit sur des guides ou soit sur des builds concernant new world en tout cas je vous remercie vraiment vraiment mais vraiment extrêmement merci beaucoup je vous fais plein de bidoux prenez soin de vous merci à vous c'était votre humble et fidèle tavernier patatus pour vous servir prenez soin de vous à très bientôt et merci à vous des bisous salut salut objetivo à aimer au